Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis à 9000 km de chez moi mais pourtant je me sens plus chez moi que quand je suis en France etc Donc en gros je me dis ok ok ouais j'ai envie de continuer l'apprentissage du Japonais au Japon Donc en fait là je commence à regarder des écoles et en fait toute la journée j'ai un peu bouquiné J'ai regardé ok comment on va étudier au Japon, visa étudiant etc Et en fait c'est un peu de là qu'est partie mon idée de venir continuer mon apprentissage du Japonais au Japon Le jour d'après en fait j'ai rien compris à ma vie Alors donc il y a un jour où c'est typhon, c'est la fin du monde genre Et le jour d'après grand soleil, 28 degrés, un mois d'octobre, tranquille Et ce jour là je me suis dit ok les gars on va à Asakusa Arrivé à Asakusa mais en fait je suis pas vraiment arrivée directement à Asakusa Je suis arrivée plus à l'est Comme ça en fait sur le chemin j'ai fait donc la tour Skytree J'ai fait le Hasahibiru Et là après je suis arrivée à Asakusa Donc là j'ai visité les temples etc Pour le midi j'ai acheté de quoi manger dans un conbini Et après donc j'ai mangé près de la rivière Sumida Et à 4h j'ai bien évidemment pris mon petit Taiyaki Petite anecdote ce soir là En fait j'ai rencontré un Japonais C'était la première fois que je le rencontrais Et en gros il m'amène donc dans un building On prend l'ascenseur et là on monte à un étage Et en gros là je vois Ca fait genre un bar comme ça Donc en angle Avec 5 places possibles Et en fait c'était un restaurant Donc en fait il y a le cuisinier Il cuisine devant toi Il te sert tes plats et tout Il parle avec toi Il échange et tout Et en fait c'était ouf Et ça je sais que c'est un truc que j'aurais jamais pu faire seule Avec le niveau de japonais que j'avais Et j'aurais jamais osé en fait En plus là le cuisinier il parle vraiment que japonais Donc faut savoir parler etc Et c'était ouf quoi Je parlais avec lui Enfin il y avait un échange J'étais super sympathique et tout D'ailleurs j'ai encore la carte Franchement je vais y retourner Enfin c'est sûr que je vais y retourner Quand je suis au Jabon Mais c'était incroyable Ce moment était juste incroyable Genre en fait c'est tellement un environnement différent Qu'on a différent par rapport à tout ce qu'on peut vivre en France en fait Rien que cette atmosphère très cocooning Très Où on partage en fait C'est franchement c'était une tuerie Ce moment c'était une tuerie Je me rappelle même à un moment donné j'étais en train de bouffer Je commençais à avoir envie de chialer T'es un moment que je t'envoie dans C'est pas possible Où suis-je ? Genre j'étais tellement Oh c'était ouf Au top du top Franchement Au top Le lendemain direction Kamakura Donc j'ai pris le train de Shibuya jusqu'à Kamakura Donc c'est à peu près 1h30 Donc franchement c'était grave tranquille Bon en fait j'ai juste pris le mauvais train Mais en fait c'était pas Y'avait pas de panique C'était cool En fait je vois Il dit la prochaine station Et là je regarde le truc Je fais I think it's not my station Du coup je suis juste descendue avant J'ai pris le prochain Tout allait bien Je suis arrivée bien d'abord Et honnêtement c'est la seule fois où je me suis gourée Parce qu'en fait D'ailleurs je me suis gourée je pense Par excès de confiance Genre la fille elle était là En mode allez ça y est Je prends le train tranquille et tout Mais en vrai après voilà Sur des sandwichs j'ai pris Bon je suis bien arrivée à Kamakura quoi Je viens évidemment faire les petites rues de shopping J'ai fait donc les temples et sanctuaires Je me suis également à un moment donné Un peu baladée toute seule Dans les maisons Dans la campagne Et là en fait je suis montée Je sais pas je voyais une rue Enfin c'était pas une rue Non non c'était un chemin Un chemin qui montait un petit peu Du coup je l'ai pris etc Et j'ai eu une petite vue voilà Sur la ville Franchement c'était sympathique C'était cool J'ai bien apprécié ce petit moment Voilà voir un petit peu Une vue d'en haut de la campagne Et tout de Kamakura C'était cool Good morning Yeah Did you wake up in a moment? albums ρώ après je suis allée donc voir le grand bouddha donc le kotoku in et franchement bah c'était assez pressionant quand même parce qu'il est assez waouh enfin c'est assez assez grand et après c'est touristique mais voilà c'est à le faire au moins une fois j'ai envie de dire dans sa vie donc c'était cool le lendemain donc je suis allée faire du shopping à harajuku bon bah voilà quoi j'ai fait du shopping mais le lendemain après le shopping je suis allée à kyoto donc là j'ai pris shinkansen bim 2h30 de shinkansen je crois 2h30 3h je sais plus trop et je suis arrivé donc à kyoto arrivé à kyoto donc j'ai fait les temples les sanctuaires je me suis vraiment j'ai beaucoup marché j'ai marché dans les entre les maisons dans la ville et c'est enfin je voulais vraiment voir tout le côté où j'étais donc moi j'étais dans la partie s malheureusement j'ai pas fait la partie ouest en même temps j'étais arrivé à 13h je repartais le lendemain genre à 15 heures donc bon forcément je préférais vraiment voilà comme je disais mon but c'était pas tout voir pas tout faire c'était d'apprécier vraiment le moment même où j'étais en fait et du coup c'était vraiment ouais bah c'est sûr kyoto y'a rien à dire quoi enfin c'était je pense c'était le moment le plus fort émotionnellement je dirais que ce voyage et même aujourd'hui si on me demandait je préfère à tokyo ou à kyoto je répondrai tokyo parce que je sais que si je vis à kyoto je me rendrai même plus compte à un moment donné de là où je suis de l'environnement dans lequel je suis que si j'habite à tokyo et de temps en temps je vais à kyoto pour voilà pour dormir dans des liokan pour pour apprécier cette ambiance cette ambiance traditionnelle je vais préférer en fait justement ce cas là donc le soir en revanche j'ai dormi dans un liokan et là je vais à kyoto donc là j'ai payé ma nuit allez 245 balles bim pour moi toute seule j'avais une chambre immense et là honnêtement donc le soir donc j'avais pas le repas mais c'était trop mignon parce qu'ils m'avaient fait un petit dessert et tout enfin c'était trop sympathique de leur part et en fait donc le soir je suis allée au combini j'ai fait mes petites courses j'ai mangé dans ma chambre tranquille et tout et là j'ai dû rester sans déconner j'ai dû rester genre deux ou trois heures parce qu'en fait du coup quand j'ouvrais la porte de mon lyokane j'avais la vue sur un jardin sur un petit jardin traditionnel et tout là je suis restée je crois deux à trois heures à juste regarder ce jardin dans ma chambre genre c'était un truc de ouf j'ai dû être 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 un truc de ouf et une anecdote aussi qui est assez sympathique à quel point parfois les moments les plus simples sont ceux qu'on apprécie le plus c'est qu'en vrai j'ai mis mon petit yucata comme ça, mes petites chaussettes et tout je suis descendue comme ça en bas et en gros il y avait la personne justement du ryokan qui me dit ça va etc c'était bon et tout du coup je lui parle un peu en japonais et en fait après sur le chemin du ryokan il y avait un petit abri et là je me suis posée sur l'abri et genre j'étais trop au calme j'étais au calme genre j'étais trop bien en fait c'est des trucs tout cons genre ouais je veux juste mettre mon petit ryokan et sortir en bas et tout et en fait tu apprécies grave ce moment là alors que le truc il a rien d'exceptionnel et tout mais tu l'apprécies pour ce qu'il est en fait et franchement voilà c'était une super belle expérience franchement les personnes du ryokan elles étaient juste trop adorables trop gentilles et tout et après le lendemain je suis rentrée sur Tokyo le lendemain donc je me suis rendue à Odaiba donc à Odaiba en fait voilà je me suis baladée etc et ensuite j'ai pris un bateau en fait pour faire de Odaiba jusqu'à Hasakusa donc là c'était super intéressant honnêtement je pense que c'est vraiment un truc à faire plutôt de nuit que de jour parce que de nuit avec toutes les lumières et tout ça doit vraiment être magnifique donc ça je pense que c'est vraiment super intéressant de le faire de nuit et du coup arrivée à Asakusa du coup j'en ai profité là pour manger dans un resto parce qu'en vrai j'ai quasiment pas mangé dans un restaurant enfin deux fois donc je suis allée manger les okonomiyaki mais j'ai mangé la version d'Osaka et j'en ai également profité pour tester donc les barres à Shiba bon voilà c'était une expérience honnêtement je leur ferais pas trop enfin en fait ça me fait un peu mal au coeur pour les... enfin en fait le truc c'est qu'il faut quand même assez s'imposer quoi il faut les caresser et tout et je préfère le rapport avec l'animal quand c'est ton propre animal en fait parce qu'en fait là le chien honnêtement il s'en fout de toi quoi enfin il voit 10 000 personnes par jour donc voilà mais voilà c'était une expérience à faire et c'était cool quoi maintenant je sais ce que c'est pour ma dernière journée complète donc au Japon je voulais vraiment faire un parc du coup je suis allée donc à Sugamo j'ai visité donc un petit peu le quartier c'était assez intéressant parce que c'est... il y a une ambiance différente de... voilà de Shibuya Shinjuku mais également de Asakusa donc c'était super intéressant et j'ai fait du coup le parc qui est à côté qui est payant et qui est un parc donc avec un jardin traditionnel japonais et là c'était vraiment encore une fois super ouf et d'ailleurs il me semble que c'est ce jardin là qu'il faut faire vraiment en automne le soir en fait parce qu'il y a des lumières et ça doit être magnifique au niveau des couleurs quoi et après ce fut la fin du voyage en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram talinosekai sur ce djannet kioskete et où est-ce maintenant ? et Sous-titrage FR ?